Il y a beaucoup de gens qui ont dit, si vous faites ça, il n'y a plus personne qui va venir sur le plateau. Je pense qu'il y a des commerces qui ont une partie de leur clientèle, des commerces spécialisés, quelqu'un qui vend par exemple des lentilles de caméra, puis que les gens viennent de très très loin, ça s'appelle les commerces de destination, qui peuvent peut-être ressentir un peu l'effet de la congestion sur l'automobile qui était liée par exemple aux travaux, puis qui était liée à nos changements sur leur chiffre d'affaires. Ceux qui les ressentent le plus, c'est ceux qui dépendent du parking. Donc il y avait à une époque des commerces qui ouvraient 170 places dans un restaurant, des brocheteries par exemple, où l'essentiel de ces gens-là venait en voiture. Mais là, il n'y en a plus, 170 places de stationnement dans le quartier. Progressivement, le stationnement a diminué et il reste encore de stationnement. Il y a 60 000 places de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Il n'y a pas un centre d'achat à travers le pays qui a autant de places que 60 000 places de stationnement. Donc il reste beaucoup de stationnement quand même. Mais c'est plus difficile. Puis les commerces qui dépendent exclusivement du stationnement pour leur clientèle, ils peuvent un petit peu en pâtir. Mais il y a une loi, une règle de base dans le marketing maintenant, c'est que ce qu'on doit travailler non plus, ce n'est pas l'accès qui est la clé du développement du commerce, c'est l'expérience. Donc on doit construire des destinations. C'est la même chose en tourisme. Les gens ne veulent plus visiter des musées avec 12 autobus de touristes derrière eux. Ils arrivent en une heure et ils repartent en une heure. Là, je vous rappelle quelque chose. Le Vieux-Montréal, avant le temps moyen de visite du Vieux-Montréal, dans les années 80, c'était une heure. Les gens arrivaient en autobus, ils se garaient sur la place Jacques-Cartier, ils visitaient une heure autour et rentraient sans aller. Maintenant, le tourisme reste sur le Vieux-Montréal. Il reste une journée, deux journées. Pourtant, le Vieux-Montréal n'a jamais été aussi difficile d'accès qu'il le lit maintenant. Il y a des rues piétonnes, il y a une augmentation de l'agentendage. Alors, il n'y a pas de lien direct entre le fait que tu ne peux pas te rendre aussi rapidement et le fait que tu ne peux pas te garer aussi facilement, puis l'expérience de commerce et donc le nombre de clientèle. J'ai fait une petite expérience cet été. Je suis allé sur la rue Ontario, je suis allé sur la rue Maçon. Je me suis promené, j'ai regardé ça. Il faisait une chaleur épouvantable, il faisait 36 degrés un samedi. Sur Ontario, un samedi à 4 heures, il n'y avait pas une seule voiture qui circulait ou qui était garée. Il y avait une voiture au loin qui circulait. Pourtant, le parc Omey est beaucoup moins cher que sur le plateau, un. Deux, il y a vraiment de l'accessibilité facile, c'est juste l'autre côté du pompier, il n'y avait pas un chat. Puis quand j'ai pris mon vélo et je suis monté sur la rue Montréal, c'était plein. Les terrasses étaient pleines, pourquoi? Parce que d'abord, les terrasses sont magnifiques. Bravo aux marchands, on a travaillé avec eux pour le développement d'un nouveau concept de terrasse surchaussée. Ils sont fleuries, ils sont belles. Il y a un couvert ombragé avec les arbres, c'est de plus en plus propre. Il y a des commerces qui sont intéressants. C'est ça qui fait que ça devient une destination attractive. Et j'invite des commerçants, des commerçants, ils savent, ils ont commandé des études à des consultants récemment et ils leur ont dit exactement la même chose, des consultants. C'est que ce qui va faire la différence, c'est pas si on essaie d'imiter le 10-30 en se disant on va créer des grands, grands espaces de stationnement. De toute manière, on n'a pas les moyens, on n'a pas la place. On ne peut pas créer des grands espaces de stationnement. Ou on va permettre aux gens d'arriver extrêmement rapidement, comme s'ils arrivaient par une autoroute. Ça non plus, on ne peut pas. Ce qui fait notre caractère distinctif, c'est la qualité d'expérience urbaine, l'authenticité de l'expérience urbaine. Puis ça, on l'améliore constamment. Et le plateau devient de plus en plus attractif, attirant. J'aimerais souligner une chose aussi pour des gens qui font des commentaires en disant « le plateau, moi je ne sortirai plus sur le plateau, je vais aller au distance. » Mais oui, ça se peut. Ça se peut que si toi, ça t'intéresse plus d'être rendu rapidement et de garer plus vite, tu vas y aller au distance. C'est bien correct. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir ses choix de soirée et de sortie. Mais ici, on a 2000 licences de bars et de restaurants. C'est ici qu'il y en a le plus à Montréal, sans doute au Québec. Il ne doit pas en avoir d'autres quartiers au Canada, mais il y en a autant que ça. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à Montréal ou au Québec, il n'y en a pas. 2000 bars et restaurants à 30 places. Chacun, mettons, puis il y en a que c'est beaucoup plus. Ça fait 60 000. Le 10-30, il est peut-être à 1500, 1800. Ça reste, on ne peut pas dénigrer le plateau sur la base de ces chiffres-là. Ça reste un quartier extrêmement attirant, extrêmement significatif, extrêmement vivant. Puis, on va continuer de travailler pour qu'il le reste et qu'il le devienne de plus en plus. Puis, en ça, on correspond aussi aux autres beaux quartiers du monde. Dans les autres quartiers du monde, les quartiers les plus attirants, c'est les quartiers les plus congestionnés. C'est les quartiers où c'est le plus difficile de se garer. C'est comme ça à Soho, c'est comme ça à Barceloneta, à Barcelone, c'est comme ça à la Bastille, à Paris, c'est comme ça à Nottingham. Dans tous les beaux quartiers du monde, c'est difficile d'accès, mais une fois rendu, tu as envie d'y rester. Alors, longue vie au plaisir Mont-Royal. Sous-titrage Société Radio-Canada